Salut les barbus et bienvenue sur ce nouvel épisode de la grotte du barbu aujourd'hui c'est l'épisode 301 et qu'est ce qu'on va faire on va restaurer des outils pour le cuir allez c'est parti aujourd'hui on s'attèle à un chouette projet puisque fabrice qui était bourreulier m'a refilé quelques outils bien utiles pour le travail du cuir que je vais essayer de restaurer et on commence avec ce couteau bizarre appelé demi lune ou couteau à pied il traînait plus ou moins au fond d'une boîte à outils donc la première étape est de le nettoyer d'enlever quelques décennies de crasse et de débuts de rouille le but aussi pour cette demi-lune est de lui fabriquer un manche donc une fois que le manche a été plus ou moins nettoyé je perce trois trous à 6 mm qui vont recevoir des goujons pour le futur manche je prends une chute d'un bois inconnu que je coupe aux bonnes dimensions avant de le couper dans l'épaisseur pour venir recouvrir les deux côtés du manche je positionne le manche et commence à percer les trous dans le premier morceau du manche puis transfère les trous dans le deuxième le plan ici est d'utiliser des morceaux d'aluminium de 6 mm de diamètre pour faire office de goujons et de coller le tout à l'époxy mais tout ne se passe pas bien les goujons en alu se tordent et le collage est foiré pas grave on va d'abord nettoyer la lame et enlever l'époxy et refaire ça calmement et proprement après avoir nettoyé la lame à la ponceuse stationnaire je perce le morceau de bois pour les futurs goujons puis je le découpe dans l'épaisseur beaucoup mieux dans ce sens là je découpe trois morceaux d'acier de 6 mm de diamètre que je chanfreine à la ponceuse stationnaire et on va pouvoir préparer tout ça pour le collage j'insère le premier goujon dans la moitié du manche étale de la colle époxy partout met les deux autres goujons et met le tout en serre cette fois ci on va faire le collage en deux étapes beaucoup moins stressant on fait plus ou moins la même chose pour la deuxième partie du manche et en attendant que ça sèche on va s'attaquer à la pince géante en bois cette grosse pince sert à maintenir la pièce de cuir pendant qu'on la cou et il est temps de la nettoyer un peu j'enlève donc le goujon qui maintient les deux parties en place et on va poncer tout ça rien de bien compliqué ici j'essaye de virer aussi les quelques décennies de crasse et de patines pour retrouver la couleur originale du bois sans non plus modifier la forme de l'outil la colle époxy est sèche on va pouvoir finaliser le manche et on commence par égaliser les deux côtés du manche en ponçant les extrémités métalliques en faisant attention de ne pas trop le chauffer pour éviter que la colle époxy ne se ramollisse pour ensuite mettre la demi lune sur l'étau et attaquer le trop plein de bois à la disqueuse avec un disque à lamelle et ensuite commencer à former le manche à la râpe dès que j'ai fait une forme satisfaisante à la râpe je prends du papier de verre et commence à poncer pour raffiner la forme de mon manche au fur et à mesure Mon manche est fini je vais finir de poncer la lame toujours avec du papier de verre pour enlever certaines traces disgracieuses et évidemment en faisant ça je me coupe j'aurais dû porter des gants ou protéger la lame en tout cas la demi lune coupe très bien trop bien même je finis le bois du manche avec une cire qui va la nourrir et la protéger Maintenant que la demi lune a retrouvé une certaine jeunesse je vais m'attaquer à la laine qui est en bon état général mais mérite un petit nettoyage je commence donc avec la lame que je ponce pour enlever les micro traces de rouille et la remettre bien droite C'est une haleine à profiler triangulaire qui marche super bien après s'être occupé de la lame je ponce le manche pour lui donner un petit coup de jeune Et lui aussi va recevoir un peu de cire comme son copain Dernier outil à restaurer un abacard qui va demander un peu plus de travail que la laine je commence donc par poncer la lame qui est terniée et rouillée à certains endroits Je fais attention en ponçant de bien garder la rondie d'origine sur la pointe avant de commencer à poncer le manche Le vernis a tendance à résister mais avec un peu de persévérance on y vient à bout un petit coup de laine d'acier pour nettoyer et tout ça et lui aussi va recevoir un coup de cire Et voilà trois outils anciens pour le cuir que l'ami Fabrice m'a filer et qui vont pouvoir servir encore quelques décennies j'espère Dernière modification je découpe un morceau d'acier de diamètre 6 mm pour servir d'axe mais avant de le mettre en place je passe ici aussi le tout à la cire pour nourrir et protéger cet outil Je remets l'axe en place et pour le maintenir je mets une micro goutte de colle cyano de chaque côté Et voilà les outils restaurés dans des petites pochettes de protection custom faites pour elles des outils qui vont bien me servir pour mes futurs projets cuir Alors qu'est ce que ça donne ces outils et ben en fait j'en ai restauré trois donc j'ai un abacard, une haleine, une demi-lune et une espèce de pince à téton magique qui sert à tenir le cuir Déjà un grand grand merci à Fabrice pour m'avoir filé tout ce matériel qui est du vrai matériel, qui a été utilisé par des bourreliers Puisque lui c'est son métier, c'est quoi un bourrelier ? C'est les gens qui font les harnachements pour les chevaux, les ânes, enfin tous les animaux qui ont besoin de colliers, de lanières, de machins, de trucs bidules à droite à gauche Je l'ai rencontré quand je suis allé voir mon pote Momo il y a de ça quelques semaines du côté de la Rochelle J'ai rencontré complètement par hasard, on a commencé à discuter, il m'a expliqué son métier et surtout il m'a expliqué certains éléments comme par exemple la laine, elle doit être triangulaire et pas ronde pour pouvoir percer le cuir correctement Il m'a filé ces outils là pour que je puisse me faire la main dessus et j'espère que dans les prochaines semaines je vais pouvoir aller le voir pour qu'il m'apprenne 2-3 trucs qui pourront potentiellement me mettre utile dans mes futurs projets pour le cuir Comme vous avez pu le voir je me suis coupé avec la demi-lune, c'est pour ça que je lui ai fait un petit étui J'ai pas du tout documenté le petit étui de la demi-lune La demi-lune je lui ai refait un manche et comme vous avez vu j'ai foiré Le foirage il vient du fait que j'ai voulu faire trop vite et surtout j'ai utilisé des espèces de goujons en aluminium qui étaient trop mous Je suis passé donc à des éléments en acier, le bois je sais pas du tout ce que c'est mais moi je le trouve plutôt joli et maintenant j'ai une demi-lune avec un manche ça coupe très très fort En tout cas moi j'ai pris beaucoup de plaisir à refaire ces outils à droite à gauche alors c'est aussi ça qui est intéressant dans cette discussion c'est justement quels sont les outils que les professionnels utilisent comment ils se les procurent, où est-ce qu'on peut les trouver etc etc et surtout comment est-ce qu'ils les utilisent plutôt que d'avoir 25 abacards qui ne marchent pas, un qui marche bien ça n'a rien à voir En tout cas moi je me suis bien amusé à restaurer ces outils là j'espère que ça vous aura donné envie justement d'aller fouiner dans votre garage voir les outils que papy vous a laissé à droite à gauche peut-être leur redonner une seconde vie et faire des trucs avec moi en tout cas ça me donne toujours autant envie d'aller continuer à travailler le cuir comme d'habitude tu as des questions, des insultes, tu sais comment faire tous les liens pour me joindre sont dans la description tu peux bien sûr laisser un commentaire évidemment tu t'abonnes tu peux aussi rejoindre le clan des gentils barbutipeurs qui tous les mois nous envoient un petit peu de pognon ce qui nous permet de nous acheter comme la cire bizarre que j'ai mis sur mes outils que j'ai restaurés et te proposer des épisodes encore plus géniaux un grand merci à eux pour leur soutien voilà c'est tout pour cet épisode 301 sur la restauration d'outils anciens pour le cuir de bourrelier j'espère que cet épisode vous aura plu en attendant le prochain faites des trucs inspirez-vous et que la barbitude soit avec vous